On étudie maintenant l'intersection de trois plans dans l'espace. Après avoir vu deux plans, on se passe au cas de trois plans. On va voir les trois cas de figure à connaître. On considère trois plans P, P' et P' et le premier cas pour leur intersection, c'est le cas où P est parallèle à P' et parallèle à P', c'est-à-dire les trois plans parallèles entre eux. Et à ce moment-là, l'intersection des trois plans, c'est bien évidemment le vide, puisque étant supposé qu'ils ne sont pas confondus, on ne peut pas avoir d'intersection de trois plans parallèles. Le deuxième cas, c'est que les trois plans s'arrangent pour être tous séquents et s'ils le sont, c'est selon une même droite D. Attention, c'est-à-dire qu'ils doivent être quand même arrangés d'une façon un peu particulière dans l'espace, comme ici. Et si c'est le cas, ils sont tous séquents selon la droite D, c'est-à-dire P' inter P' est égale à la droite D. Voilà. Et le dernier cas de figure, c'est quand les trois plans sont confondus, les uns sur les autres. Et à ce moment-là, l'intersection P inter P' inter P' est égale P' égale P' est égale P'. Et voilà les trois cas d'intersection de trois plans dans l'espace. Merci. 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 Merci.